Salut à tous ! Salut ! Je m'appelle Flaubert, je suis ravi. Moi aussi, en plus c'est assez rigolo parce qu'on devait se voir. Oui, c'est vrai, on devait se rencontrer. On communiquait par mail pour trouver une date pour se rencontrer. Finalement, on nous propose cette entrevue par rapport à YouTube. Par rapport au CNC et YouTube. Je suis allé voir nos futurs et tout, j'ai kiffé de ouf d'ailleurs. Et dedans, j'ai reconnu plein de gens d'une jeune génération. Il y avait Kyan, Laurence Arnay qui fait « Fille d'aujourd'hui » Camille Cotin qui fait « Connais » et tout. Comment tu te dis, je vais les prendre eux ? Tu te tiens au fait de ce qu'ils font ou c'est des rencontres ? Moi, je suis assez curieux de nature. Je regarde pas mal tout ce qui bouge. Et du coup, après, quand je vois des gens qui me font envie, je les rencontre. C'est comme ça que j'ai rencontré Kyan. Et Kyan, qui m'a parlé de toi, qui m'a dit « Tiens, regarde les vidéos de Flaubert. » Mais pour moi, c'est pas des vidéos, c'est des films en fait. Il n'y a pas le côté vidéo, sketch qu'on peut voir souvent sur Internet, sur YouTube ou ailleurs. Toi, tu fais plus des films en fait. Et ton média pour les voir, c'est YouTube. Si j'avais fait mes courts-métrages d'aujourd'hui, j'aurais fait comme toi. Ah, tu les as mis sur YouTube ? Oui, c'est évident. C'est évident parce qu'il n'y a pas de marché de courts-métrages. Donc aujourd'hui, j'aurais fait ça. J'aurais tout fait pour qu'ils soient vus. Donc je les aurais mis sur YouTube. J'aime bien ce que vous faites aussi, vous, parce que ça va vite. Vous avez une idée, paf, le lendemain, vous pouvez la tourner, par exemple. Enfin, j'exagère peut-être un peu, mais c'est très instinctif. Moi, je suis instinctif. Et le cinéma, c'est pas instinctif. Le plus dur, c'est de faire le choix, en fait. De choisir ce que tu vas faire comme film. Parce que tu pars pour 3 ans, 2-3 ans, c'est long, c'est laborieux. Tu peux pas douter. Dès que tu te mets à douter, c'est mort, quoi. Donc il faut que tu sois surmotivé. Il faut que tu aies aucun doute, en fait. C'est ça qui est vachement dur, c'est de se décider sur ce que tu vas faire comme film. Ouais. Moi, je me suis beaucoup inspiré de ton travail dans ce que je fais. Gentil. Bah non, non, mais je te le dis, honnêtement, il y a des vraies scènes cultes portées par la musique. Et moi, je me suis toujours demandé en allant voir tes films, mais comment tu fais ? Et c'était très tard à tard comme question, mais pour avoir genre du Bowie ou du Johnny Joplin ou du The Offspring dans le dernier. Moi, dans tous mes scénarios, en fait, il y a les intentions musicales. D'accord. Donc, il y a des morceaux, parce que le Bowie dont tu parles, qui est Time dans le premier jour du reste de ta vie, c'est écrit en pensant la musique, quoi. Enfin, c'est un tout, quoi. C'est indissociable. C'est-à-dire que je ne pouvais pas faire cette scène sans avoir cette musique. Et pareil, sur Perfect Day, à la fin du premier jour, il me fallait cette chanson. C'était hyper important. Donc, du coup, ouais, tout est écrit, en fait. Les chansons sont dans le scénario. On le fait vachement en amont. C'est-à-dire qu'avant de tourner le film, on commence à chercher les musiques. Parce que c'est très long d'avoir les droits musicaux. Et puis maintenant, t'as mis en scène, de toute façon, t'es obligé de le savoir. Moi, il y a deux ans, j'ai refait deux petits courts-métrages pour la sécurité routière. Oui, je les ai vus avec Baptiste Le Capin. J'ai pris mon pied à faire ça, quoi. De raconter une petite histoire comme ça, un petit cours, c'était super. En ayant très peu de moyens, on avait très peu de moyens. Et voilà, c'était chouette, quoi. C'était chouette de sortir aussi de la grosse machine du long-métrage. D'accord. Bah écoute, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Merci beaucoup. Merci Flaubert. J'en ai ? J'en ai. T'as la même façon de parler que Kian. Ah ouais ? On s'est un peu vus beaucoup ces années-temps aussi. C'est peut-être pour ça. C'est drôle, là. c'est drôle. FICA